Aujourd'hui dans GCN en français, une fois n'est pas coutume, on va parler cul. Ah ouais ? Eh oui ! La selle, comme vous le savez, c'est l'un des trois points d'appui sur le vélo et non des moindres puisque c'est largement et de loin le plus sensible. Donc après avoir parlé de bien choisir son cuissard, on va parler de comment bien choisir sa selle. Allez feu ! Première chose, doit-on choisir une selle plus épaisse pour être plus confortable ? Mais c'est faux ! Totalement faux Loïc ! On va voir ensemble, grâce à notre partenaire Selle Italia, les différents types de selle que l'on peut trouver sur le marché et quels sont les critères auxquels il faut être attentif lorsque l'on se décide. Évidemment, nous on utilise notre partenaire mais tous les conseils que l'on va vous donner sont valables pour tout type de selle et toutes les marques. Évidemment, une selle c'est quoi ? C'est l'alliage d'une rigidité, un poids mais surtout un type de confort. Tout ça, ça va dépendre d'abord de votre pratique et de quel type de cycliste vous êtes. Est-ce que vous êtes par exemple un triathlète toujours en position aérodynamique et très sur l'avant du coup de votre selle ? Est-ce que vous êtes au contraire un cycliste plutôt urbain qui roule avec une position très relevée ? Est-ce que vous avez tendance à être toujours sur l'avant de la selle plutôt sur l'arrière ? Voilà, on va voir tout ça ensemble maintenant Loïc. Par quoi on commence ? On commence par la longueur. Ces dernières années, les longueurs ont rétréci. On fait de plus en plus de selles courtes pour éviter les appuis sur le bec de selle. Parce que vous savez que si vous roulez en bec de selle tout le temps, c'est que vous n'avez pas la bonne position. Donc on s'inspire du triathlon et des contre-la-montre avec des selles beaucoup plus courtes et souvent évidées au milieu pour éviter l'appui sur le périnée. Oui, quand on parle du coup de longueur forcément on en vient à la deuxième composante qui est la largeur. De plus en plus de marques proposent deux types de largeur différentes. Alors comment savoir quelle largeur est celle la plus adaptée à votre pratique ou à votre morphologie en l'occurrence ? Ce n'est pas toujours évident et je dois dire que là il y a un outil spécifique à Salitalia et à San Marco d'ailleurs qui fait partie du même groupe qui est très intéressant puisque ça s'appelle l'ID match et en réalité nous avec Loïc on est passé au travers de cet algorithme pour voir quelles étaient les propositions qu'il nous faisait. Il suffit pour cela de remplir quelques questions, quelques mesures notamment sur votre pratique et puis sur votre morphologie et je dois dire que j'ai été étonné de voir que j'ai besoin d'une large. Moi ça ne m'étonne pas bizarrement non ? En conclusion sur la largeur vous remarquez aussi que parfois certaines marques vous proposent des modèles spéciales pour les femmes ça peut être intéressant mais il ne faut pas vous focaliser à 100% là dessus vous pouvez aussi très bien trouver votre bonheur sur des selles classiques. En tout cas c'est bien de savoir que ça existe parce que oui mesdames vous avez une morphologie différente de la nôtre. En clair la largeur de salle idéale qu'est ce qu'on peut dire Loïc que ça dépend du bassin ? Clairement ça dépend de la largeur de votre bassin ni plus ni moins. Donc tu viens d'annoncer à la France entière et à toute la francophonie que tu as large du bassin. Parfait pour la couche maintenant tu me diras. Je croyais que c'était toi qui attendais énormément les événements. C'est moi c'est moi avec le poteau yo-yo. Il s'appellera Pesto. Ça on n'avait aucun doute sur le nom. On passe au point suivant Loïc ? Le point suivant c'est le revêtement. Alors le revêtement pour moi je vais vous le dire c'est pas forcément une obligation d'avoir un truc en gel super mousse. C'est la forme qui conviendra principalement voilà. Quoi qu'il arrive il faut choisir d'abord une forme et après un revêtement. Bon ça rajoutera forcément un peu de confort Florian. Mais bon quoi qu'il arrive déjà si on a la forme on a fait un grand pas dans le confort. L'important c'est les matériaux utilisés là aussi le revêtement. Le matériel le primordial aujourd'hui c'est le gel. Le gel c'est vous le savez ce qui remplit l'intérieur la garniture de votre sel et c'est ce qui vous assure un minimum d'amorti sur celle-ci. Néanmoins on l'a dit en introduction ça ne sert à rien de rajouter des couches et des couches de gel car une fois que vous en avez suffisamment pour être confortable sur votre sel ce qui va compter c'est vraiment la forme comme l'a dit Loïc car si vous rajoutez des couches vous risquez au contraire d'être lacéré au niveau de l'entrejambe ou d'être inconfortable du fait d'avoir une deuxième couche qui se balade sur votre sel. Donc clairement à éviter donc il faut prendre du temps pour bien définir la forme adaptée et ensuite sur le revêtement sur oui on peut juste ajouter que c'est mieux éventuellement de trouver des marques qu'ils font de façon artisanale plutôt que à la machine parce que ça va rajouter à la longévité de votre sel en général. Après forcément ça ajoute en général au prix. Enfin Loïc on peut rajouter sur le corps de la sel en soi et les rails de celle-ci il y a des choses importantes à dire là dessus aussi. Alors il y a plusieurs rails différents il y a le rail carbone, le rail alu, titane, il y a des rails qui sont plus ou moins ovales donc ça dépend de vos tiges de sel aussi et il y a des rails ronds donc ça jouera essentiellement sur le poids mais après la position du rail fera en sorte que vous pourrez reculer plus ou moins votre sel ou l'avancer plus ou moins donc vous pourrez vraiment jouer sur l'avance de celle-ci dans les réglages. On fera une vidéo plus sur la position pour détailler ça mais ce qu'on peut retenir c'est que comme pour un vélo quand on va vers le carbone on va clairement vers la performance et la légèreté et la rigidité ça s'adresse pas à tout le monde et forcément le budget là aussi est augmenté. Vérifiez néanmoins bien comme l'a dit Loïc la dimension du rail de la sel que vous achetez parce qu'il y en a des ronds il y en a des ovales et les chariots qui sont sur votre tige de sel ne sont pas forcément compatibles avec tous les types de rails donc bien à vérifier et demander conseil éventuellement à votre revendeur agréé si besoin. En conclusion Loïc moi je voulais dire que j'ai eu la chance du coup d'utiliser un modèle de chez Selitalia qui est la boost kit carbone super flow donc la super large super flow et du coup je dois dire que j'en suis très content c'est la première fois que j'utilise une selle aussi courte et c'est la première fois aussi que j'utilise une selle évidée et ça c'est en grande partie grâce à toi Loïc parce que avant j'avais des selles pleines et donc on en a parlé le fait d'avoir une selle évidée c'est aussi bien pour votre périnée puisque comme vous voyez ici vous avez un creux au centre qui permet notamment lorsque vous vous positionnez sur l'avant du vélo ne pas appuyer sur vos parties sensibles en tout cas de limiter cet appui et ses frottements et je dois dire que mon périnée t'en remercie Ah ben écoute tu le salueras de ma part d'ailleurs. Toi Loïc quel est le modèle que tu as testé jusqu'à maintenant ? Moi j'ai choisi la SP01 donc c'est la petite dernière sortie chez Selitalia qui permet d'avoir un amorti enfin elle est beaucoup plus confort que les autres selles parce qu'elle a une forme en particulier à l'arrière donc elle a beaucoup plus d'amorti et elle est fortement évidée au milieu parce que voilà vous le savez moi les selles pleines ou plates bombées ou ce que vous voulez c'est impossible si j'ai pas un trou énorme dans ma selle je ne peux pas uriner tout simplement donc là j'ai commandé par contre parce que j'ai reçu la milieu de gamme on va dire de la SP01 j'ai commandé la full carbone pour être un peu plus raccord avec mon vélo pour enlever encore un peu de poids au vélo parce que c'est vrai qu'il commence à être un peu lourd mon Canyon et ça va me permettre d'en rajouter un peu sur moi du poids donc clairement vous l'aurez compris Loïc il est dans une catégorie où le confort n'est absolument pas une priorité bien que la SP01 a énormément d'amorti et pour avoir roulé derrière toi cette semaine ça se voit ça ça pompe la SP01 couplée à la tige de sel Canyon c'est vrai que ça rebondit quand même vachement si vous êtes adepte du bout de bois à la limite partez sur une super flow à la limite ouais bref intéressant en conclusion de dire que l'ID match peut vraiment être un bon outil si vous n'avez aucune idée de comment choisir votre selle ni la longueur ni la forme ni le revêtement d'ailleurs en tout cas pour moi ça a marché les selles Loïc c'est comme une bonne paire de chaussures ni plus ni moins elle a beau être très belle et très adaptée si vous l'utilisez la première fois elle peut être doubloureuse et surtout si vous n'avez pas fait de vélo depuis très longtemps donnez lui sa chance au moins trois quatre sorties vous allez vous rendre compte que vous allez vous habituer et si au delà les douleurs persistent c'est alors peut-être qu'en effet la selle n'était pas la plus adaptée voilà en tout cas n'hésitez pas à nous dire comme d'habitude en commentaire et dans l'application de GCN quel est votre type de selle idéale c'est intéressant pour nous de voir un peu quelle est la population de cyclistes qui utilisent des selles par exemple comme nous ou plate pleine bombée on a des tonnes et puis bah comme d'habitude partagez entre vous vos conseils en dessous dans les commentaires nous on se dit à bientôt on se dit à très vite Flo et à très vite tout le monde voilà et prenez soin de votre selle ouais ciao j'ai failli péter une barre